bonsoir à tous aujourd'hui je vais vous lire quelques légendes du pays basque la grande ours il y avait d'une fois un grand laboureur deux voleurs lui dérobèrent une paire de bœufs il envoya son domestique à la poursuite des voleurs et comme le domestique ne revenait pas il envoya la servante à la recherche du domestique le petit chien du logis suivit la servante quelques jours après ni le domestique ni la servante n'étant revenu à la maison lui-même s'en alla à leur recherche mais comme il ne les trouva nulle part il commença à blasphémer et à maudire évident de malédiction que Ginkgo pour l'en punir condamna le laboureur et ses domestiques le chien, les deux voleurs et les bœufs tant que le monde existe a marché à la suite les uns des autres et les plaça au ciel dans la grande ours les bœufs sont dans les deux premières étoiles les voleurs dans les deux suivantes le domestique dans l'étoile qui vient après la servante dans la seconde étoile qui est seule le petit chien auprès dans une petite étoile et enfin le laboureur après tous les autres dans la septième étoile Ancho et les vachers autrefois il y avait à Estérensubi sur la frontière d'Espagne quatre vachers l'un desquels était un jeune garçon lorsqu'ils étaient endormis dans leur cabane venait se chauffer Ancho le seigneur sauvage Botherhorn et quand ils étaient chauffés ils mangeaient de leur nourriture les bergers recevaient un pain et d'autres mets et enlaissaient un morceau tous les soirs la part d'Ancho une nuit voyant que la part n'avait pas été faite le petit garçon dit Où avez-vous la part d'Ancho ? Donne-lui la tienne si tu veux lui répondirent les autres le garçon laissa sa part sur la planche habituelle le seigneur sauvage arriva comme à l'ordinaire après s'être chauffé il mangea la part du petit garçon bien réchauffé et repu il partit en portant les vêtements des vachers sauf ceux du petit garçon cette nuit il neigea très fort le lendemain matin les vachers ne trouvant pas leurs vêtements dirent au garçon va chercher nos vêtements moi ? non va nous t'en prions quelle récompense me donnerez-vous ? ils avaient une mauvaise génisse et la lui promirent le garçon peur et en arrivant à la citerne où était le seigneur sauvage il cria Anjo donne-moi les vêtements de mes camarades tu ne les auras pas je vous en prie donnez-les-moi ils m'ont envoyé les chercher que te donne-t-on pour ta peine ? une mauvaise génisse prends-les donc et prends aussi cette baguette de goudriers marque ta génisse et donne-lui cent et un coup le cent et unième plus fort que les autres le garçon fit ce qu'avait dit Anjo il donna à sa génisse cent et un coup et après un court espace de temps la génisse lui produisit un troupeau de cent et une belle bête à cette époque les seigneurs sauvages conversaient avec les grecs le pont de l'Ik jadis les anciens de l'Ik ne pouvaient construire un pont sur le cave à l'endroit où l'on désirait construire ce pont il y avait trois lamignacs tous trois se nommant Kien un jour c'est la miniac dire d'un homme de l'Ik qu'ils construiront un pont de bière la nuit veille de la Saint-Jean s'il veut un paiement leur donner son âme l'homme l'a alors promis à condition que le pont soit construit dans une même nuit avant que le coq ait chanté la nuit de la veille de la Saint-Jean les trois Kien ensorcelèrent d'abord tous les coqs et commencèrent à travailler disant en se passant les pierres tiens Kien donne Kien prends Kien pour terminer le pont ils avaient à la main la dernière pierre lorsqu'un poussin encore dans l'œuf sous la boule chanta alors les trois Kien dirent adieu notre paiement et jetèrent la pierre dans l'eau depuis lors une pierre manque dit-on au pont de l'Ik la châtelaine qui a vendu son âme une mère vivait avec sa fille unique la fille était belle comme une étoile et aussi paresseuse que belle un jour la mère n'ayant pu obtenir qu'elle lava du linge avec elle la bâtit si fort que la belle fille se mit à pleurer assise sur la pierre du lavoir en ce moment vint à passer le seigneur du château qui dit à la mère qu'avez-vous donc fait à cette belle enfant pour qu'elle pleure ainsi mon seigneur elle voudrait laver avec moi mais je n'y consens pas elle est trop belle pour un travail si rude et pénible c'est elle goudre dit le seigneur si elle s'est goudre dit la mère elle est capable de faire cette chemise d'homme en un jour le seigneur épris de la beauté de la jeune fille et ébloui par l'éloge qu'on en faisait demanda qu'elle fût conduite au château promettant de l'épouser si une seule fois elle cousait cette chemise en un jour ainsi un matin il l'enferma dans une chambre et lui remit la toile nécessaire les sept chemises devaient être prêtes avant le coucher du soleil toute sa vie la jeune fille avait été si paresseuse qu'elle ne savait même pas enfiler une aiguille l'heure du coucher du soleil approchait elle n'avait pas encore commencé son ouvrage elle ne savait que faire et restait triste et pensive tout à coup une vieille femme parut à la croiser et lui dit que fais tu là que fais tu là et pourquoi es-tu si triste j'ai répondit la jeune fille cette chemise à coudre aujourd'hui avant le coucher du soleil et ne sais comment m'y prendre je ne sais pas même m'enfiler mon aiguille si tu veux répondit la vieille qui était sorcière me promettre de te rappeler mon nom dans un an ou que tu me donneras ta personne pour en disposer à mon cri je fais ton ouvrage en un instant quel est votre nom c'est à dire Maria Kirikitun nul ne se rappellera mon nom je vous promets ce que vous me demandez ainsi la jeune fille alors fixe présenta les sept chemises admirablement faites et le seigneur dut tenir sa parole mais comme elle était fort ignorante en toutes choses il la plaça dans un couvent et après l'y avoir tenu quelque temps il l'épousa elle vécut d'abord avec son mari entourée de plaisir mais la fin de l'année approchant elle ne put s'empêcher de songer au nom de la sorcière qu'elle avait oublié et à la promesse qu'elle avait faite et elle osait plonger dans la tristesse l'année allait expirer le dernier jour était proche le seigneur pour distraire sa femme et la réjouir réunissait tous les jours ses amis et donnait dans son château les fêtes les plus brillantes enfin le dernier jour une vieille mendiante se présenta à la porte du château et demanda une suivante le motif de ses fêtes et de ses réjouissances celle-ci répondit que la jeune châtelaine dépérissait de tristesse et que pour la distraire et réjouir le seigneur donnait ses fêtes qu'en outre il promettait une somme d'argent à qui veut résourir sa femme la mendiante reprit si la châtelaine voyait ce que j'ai vu aujourd'hui sûrement elle rirait aussitôt on fit entrer la mendiante dans le château et devant la châtelaine on lui demanda ce qu'elle avait vu j'ai vu dans un ruisseau une vieille sautant d'une berge à l'autre et criant c'est-à-dire personne ne retiendra mon nom la plus belle dame du village sera cette nuit ma possession la jeune châtelaine en entendant prononcer le nom qu'elle avait oublié se hâta de l'écrire et récompensa la vieille mendiante heureuse de pouvoir répondre à la sorcière qui ne manqua pas de venir le soir même réclamer l'exécution de la promesse pensez comme elle fut reçue pour la fiction allemand et le soir mais « Laquelle ? » dit au berger, « Si tu veux me tirer sur ton dos de cette grotte, le jour de la singe en je te donnerai toutes les richesses que tu désireras. Mais quoi que tu puisses voir sur ton chemin, tu ne devras point t'effrayer. » Le berger promit, « Le jour de la singe envenue, il prit la dame sur son dos et se prépara à l'enlever de la grotte. Mais il aperçut tout à coup sur sa route des bêtes fauves de toutes sortes. Et un dragon qui lançait des flammes de sa gueule l'épouvanta tellement qu'il abandonna là son fardeau et s'enfuit. » La dame jeta un cri terrible et dit, « Maudit soit mon sort, je suis condamnée à vivre encore mille ans dans cette grotte. » J'espère que ces petites légendes vous auront plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.